Générique ... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio M. Dans l'actualité de ce lundi, les avocats du patron des laboratoires pharmaceutiques Merinal, Nabil Mellah, ont pointé des irrégularités dans le procès de leurs clients qui a eu lieu hier au tribunal de Sidi Mohamed Al-Jay. Rappelons que le parquet a requis une peine de 7 ans de prison ferme à l'encontre de Nabil Mellah. Dans leur plaidoire, les avocats de la défense ont constaté l'absence de la partie civile et des témoins. Le rapport d'expertise judiciaire qui nous sent Nabil Mellah n'a pas été pris en compte pendant l'audience. Le patron de Merinal est en détention provisoire depuis 14 mois à la prison d'Al-Harrash. Il est accusé de blanchiment d'argent et d'infraction sur les mouvements de capitaux à la suite d'une plainte du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Le verdict de ce procès sera prononcé le dimanche 31 juillet. Le ministère de l'Habitat a annoncé ce lundi dans un communiqué l'installation de l'entreprise chargée des travaux d'aménagement intérieur au nouveau stade de Tiziouzou. A noter que ce stade est d'une capacité de 50 000 places, le ministre de l'Habitat Mohamed Tarr Al-Aribi, qui s'est rendu hier sur les lieux, a instruit l'entreprise chargée des travaux de parachever les travaux dans les plus brefs délais. Les Tunisiens votent ce lundi par référendum sur une nouvelle constitution qui accorde les pleins pouvoirs au président tunisien Haïssé Saïed. Le taux de participation a atteint 12% seulement depuis la matinée. Plusieurs partis politiques et ONG ont appelé au boycott du scrutin. Ils considèrent les mesures de Haïssé Saïed comme un coup d'État contre la constitution. Dans une déclaration commune, cinq partis d'opposition ont accusé ce lundi le président Saïed de violer le silence électoral et d'attaquer ses opposants. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501